Bonjour, nous sommes à l'entrée du GEC 2018, le grand rendez-vous international, le salon incontournable des matériaux composites. Arkema expose ses produits, ses innovations. Je vous invite à les découvrir avec nous. Suivez-nous. Bonjour Aurélie. Bonjour Pierre. Bienvenue sur le stand Arkema. Merci. Qu'est-ce que ce stand nous réserve ? Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors effectivement, le stand a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est d'être visible. C'est très important de se montrer, qu'on est présent sur le salon. Ensuite, la deuxième fonction, ça va être surtout la rencontre. Donc on a fait en sorte que l'espace soit très ouvert et d'avoir un espace d'accueil très grand pour pouvoir rencontrer des clients qu'on connaît et des nouveaux prospects. Il y a sur ce stand beaucoup d'objets, beaucoup de matériaux à découvrir. On a besoin de montrer des objets sur le stand. C'est très important pour les visiteurs. Ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de regarder. On s'aperçoit également que pour les commerciaux, c'est très important. Ils se servent beaucoup de tout ce qu'on a mis sur les murs. Ils se servent également de toutes les vidéos qu'on a pu faire. Et puis, petite nouveauté cette année, une table tactile. L'idée, c'était d'avoir un outil assez ludique qui permettait à nos visiteurs de pouvoir découvrir toutes nos solutions et tous nos matériaux à travers des objets qui sont imprimés en 3D. Christian Collette, bonjour. Vous êtes le directeur de la R&D d'Arkema. Hélium tient toujours la vedette. Qu'est-ce qu'il y a en plus cette année ? On parle beaucoup de sa faculté à être recyclable. Alors oui, Hélium, c'est une résine que l'on développe depuis quelques années et qui aujourd'hui trouve un écho particulier auprès du monde des producteurs de composites. Ça se matérialise réellement. On a beaucoup, beaucoup de demandes de sociétés étrangères. Mais ce n'est pas le seul produit que l'on développe. On essaye quand même de faire jouer l'ensemble du portefeuille d'Arkema, même si Hélium, par son originalité, est évidemment très, très présent sur le stand. Bonjour, monsieur Denhardt. Vous travaillez au Cerdato d'Arkema à Serkini, en Normandie. Normandie, qui, on ne le sait peut-être pas, est la première à la région productrice de fibres de lin. Arkema est producteur de plastiques techniques 100% biosourcés, les polyamides. Et ce sont des candidats intéressants. Ce sont des thermoplastiques qui peuvent se marier avec les fibres de lin pour développer des solutions composites 100% biosourcées pour l'industrie avale, que ce soit dans l'automobile, l'aéronautique, l'ameublement, par exemple. Alors, nous sommes sur le stand d'Arkema pour découvrir une innovation importante, le Clear Strength XT100, dont Philippe Hadji, directeur de la R&D plastique additif, va nous parler. Le Clear Strength XT100 est une innovation qui est protégée par environ 14 brevets aujourd'hui, Arkema. Et le gros avantage du XT100, par rapport à la concurrence, c'est que c'est une poudre de modifiant-choc qui se disperse très facilement sous faible cisaillement dans les résines liquides thermodurcissables. Une fois qu'on est dispersé, on assure un très bon renforcement de ces matériaux. On a la chance d'avoir pu, je dirais, attirer l'attention d'un gros client qui s'appelle Excel, qui est le leader mondial des composites pour l'aérospatiale et notamment qui s'occupe de toutes les pièces de structure, des Airbus. Grisir Colette, un jet que réussi, c'est quoi pour vous ? Un salon réussi, c'est déjà quand vous voyez revenir les gens que vous avez vus l'année dernière qui n'ont plus les mêmes questions mais qui ont travaillé pendant l'année qui s'est écoulée et qui ont fait progresser le produit et qui avant étaient là par curiosité et maintenant commencent vraiment à s'intéresser au prix, au volume, aux livraisons, donc ça, ça montre que ce qui a été fait l'année dernière porte ses fruits et on se dit que ce sera pareil pour l'année qui vient et donc c'est la concrétisation de tous les sujets que l'on a porté maintenant depuis 4 ans. Aurélie, est-ce qu'il y a un autre grand rendez-vous auquel Arkema participera cette année ? Oui, alors le prochain rendez-vous ce sera VivaTech, donc c'est un salon sur le thème de l'innovation et de la technologie qui aura lieu fin mai, porte de Versailles, et sur lequel on va participer pour la première fois avec un stand de 100 m². Merci et on vous retrouve avec plaisir.